Là, vous voyez Annie Soleil bien calme, les pieds bien posés au sol, mais en dedans d'elle... Je suis une main. C'est ça. Elle tripping. Noël est arrivé musicalement pour toi il y a quelques semaines déjà. Tu avais hâte de nous parler de cet artiste et de cet album. J'avais hâte de vous en parler. C'est un album que j'attends depuis des années. Le retour de Sans Pression avec un son dans le hip-hop plus street. Et Sans Pression, je veux vous situer à son sujet, c'est un des gars qui a changé la face complètement du hip-hop au Québec. Alors, c'est un rappeur montréalais qui a des origines congolaises, mais qui est né à Buffalo, aux États-Unis. Et quand, il y a plusieurs années, il a lancé ses premiers albums, ils sont devenus des grands classiques du hip-hop au Québec. 51450, dans mon réseau, c'est devenu un des albums les plus influents de ce qui se fait chez nous. Il en a vendu 30 000 copies sans l'aide des radios commerciales, ce qui est énorme. Donc, c'est lui qui a vraiment allumé le mouvement hip-hop chez nous et qui arrivait dans un style pas mal plus baveux, pas mal plus cru, avec des enjeux de société qui allaient ailleurs que ce que faisait le dommatique, qui était dans quelque chose de plus hip-hop, de plus léger aussi. Donc, il a donné confiance aux jeunes, ce gars-là, et il tenait à rapper avec l'accent québécois. Il tenait à briser des barrières. Et au cours de sa vie, il a vécu des grands hauts, mais il a vécu des grands bas aussi, parce que le milieu du rap, c'est pas facile chez nous. C'est pas comme en France où les gens font beaucoup d'argent avec ça. Donc, le rap lui a servi aussi de thérapie. Il a beaucoup impressionné les critiques, le public avec la densité de ses rythmes. Il a un flot qui frappe comme un point américain. Il a un propos qui est extrêmement intelligent aussi. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il mêlait le français, le créole haïtien, et des fois, il allait faire des spectacles à des heures et des heures de route de Montréal. Il n'y avait pas une haïtienne en salle, et tout le monde chantait les paroles en créole. C'est vraiment quelque chose sans pression. Donc, je vais vous faire écouter une première chanson de ce tout nouveau disque. La chanson s'appelle « La vérité », et c'est son retour avec T-Kid, son partenaire. Le titre de l'album « French America », c'est quelque chose qui est provocateur volontairement de la part de Sans Pression. Donc, ce qu'on voit sur la pochette, c'est lui, avec un drapeau des États-Unis, un titre en anglais, des fleurs de lits sur le drapeau des États-Unis. Et ce qu'il veut exprimer avec ça, c'est que les Québécois, on est un peu les moutons noirs de l'Amérique. On parle français. On est peu nombreux. Et si on veut garder notre langue, il faut la défendre. Et lui, il a grandi, donc, en anglais. Et quand il est arrivé ici, il a dû tout changer, apprendre le français, et il se bat pour sa langue. Il trouve ça très important. Donc, je trouvais ça beau de l'entendre là-dessus. Alors, autre chanson, « Né pour briller ». Des fois, quand t'as une personne, qu'on admire beaucoup, puis qui est devenue un peu mythique, fait un retour, on a peur de ce que ça peut donner. Sans Pression, il avait fait quelques retours avec des trucs plus pop. Là, c'est son retour dans un son street, et j'ai tellement pas été déçu, Ève-Marie. C'est un album que j'écoute en boucle, peu importe où je suis, qui a un propos pertinent, une intelligence, qui va autant dans les convictions politiques de Sans Pression, où il parle de l'immigration de ses parents, qui sont venus ici pour avoir un meilleur avenir, de son choix à lui de s'investir au Québec, pour le Québec. Et il va aussi dans des histoires très intimes, qui sont finement racontées. Autre chanson, « Maintenant ». Donc, je vous disais que oui, il était question d'enjeux sociaux sur ce disque, mais aussi de trucs beaucoup plus personnels. Il y a une chanson là-dessus, où il parle de son frère, qui s'est enlevé la vie il y a quelques années. C'est une chanson qui a failli ne pas être sur l'album, parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà suffisamment de trucs sombres sur son disque. Donc, il s'est dit, là, j'irai pas là, c'est trop. Et quand il a annoncé la date du lancement du disque, le 23 novembre, sa soeur l'a appelée en lui disant, « Pourquoi t'as choisi cette date-là ? » Puis il a trouvé un peu achalante. Voyons, elle insiste donc bien de vouloir savoir pourquoi cette date-là. Elle a fini par lui rappeler que c'était la date d'anniversaire de son frère. Et il s'est dit, ça, c'est un signe du destin. Je mets la chanson sur le disque. Donc, il va autant dans des histoires qui sont très touchantes, très personnelles, sur sa quête à lui, sur son parcours, que dans des enjeux qui nous concernent tous. Alors, on se laisse avec une dernière chanson de cet excellent album de sans pression. Ça s'appelle « Rien n'est possible » avec Imposs. Si vous avez la chance d'aller le voir en spectacle, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui se traduit dans les spectacles de sans pression. Et en plus, on fête le 20e anniversaire de son premier album, un grand classique. Donc, il y a une belle nostalgie qui est là. Les gens dans la foule. Il y a vraiment quelque chose de magique. C'est un événement. On ne manquera pas ça. Merci, Annie Soleil.